Par rapport au parcours, on arrive très vite dans le premier dévers, tout le monde s'est arrêté là, ce dévers là qui est le long et tout, donc moi je vous conseille, premier tour, si ça bouchonne, ne cherchez pas à passer en vélo, voilà à part si vous êtes en tête, mais si vous voulez à partir de la quinzième place, n'essayez pas de faire le début, on prend le vélo sur le dos, vous tracez, parce que vous savez que juste après ça va bouchonner, donc il vaut mieux limite tout faire à pied, c'est pas de portion, même si on descend après, et après la course est lancée à partir du deuxième tour, là on essaye de prendre l'ornière, tout ça, et après je sais qu'il y en a, ils ont deux vélos identiques, mais il y en a d'autres, vous n'avez pas forcément le deuxième vélo qui est l'idéal, mais n'hésitez pas à changer, parce que c'est bien de garder son premier vélo quand on est bien, mais dans des conditions comme ça, il vaut mieux faire un demi-tour avec un vélo moins bien, mais propre, et avec des voyaux propres, et ce sera vachement mieux au niveau de la performance que de garder tout le temps le vélo numéro 1, parce que à la fin, vous avez vu, à la fin de l'arco, le vélo il fait un kilo de plus, il a plein de goût, et ça craque à la chaîne, donc voilà, le but c'est pas de casser le matériel, donc au niveau de la pression des voyaux, demain, et après demain, ça va être hyper important, voyaux ou pneus, il faut quand même descendre en pression, il y a plein d'endroits, ça glisse énormément, mais pas trop non plus, parce que tous les hauts du parcours où il y a les deuxièmes escaliers et tout, ben en fait, là vous êtes sur un terrain, il est assez dur, même, c'est bien, à l'organisation, ils ont mis un peu de fluo sur tous les cailloux et tout qui ressort, mais c'est en gros, en fait, si on descend trop en pression, là on peut crever, donc voilà, faut pas aller trop bas, mais quand je dis pas trop bas, pour moi, les filles, vous pouvez aller jusqu'à 900 grammes, un kilo, je sais pas si vous avez déjà volé aussi bas, mais c'est possible, mais par contre, les gars, descendent dépendance d'un kilo, ça fera trop bas, et si vous avez pas l'habitude de descendre, il n'y allez pas trop, mais tout le bas du circuit, on peut vraiment descendre en pression. Voilà, pour ceux qui courent demain ou après-demain, le top, c'est déjà de s'organiser dans sa tête, voilà, vous avez un peu le programme, à quelle heure vous part, tout ça, ben en fait, pour bien anticiper une course, il vaut mieux qu'on se couche le soir, que tout soit prêt, on sait où on va, et on a plus, voilà, parce que souvent, évidemment, il y a du stress qui se crée, parce que c'est un championnat de France, c'est une belle course, mais le stress, il faut le gérer, et il vaut mieux que ce soit un stress plus positif, il faut que vous ayez qu'une envie, c'est de prendre le départ, et pas en fait se faire bouffer par le stress, parce que ça aide vraiment pas, et souvent, quand on est bouffé par le stress, c'est si on n'est pas organisé. C'est-à-dire, merde, le départ est dans une heure, mince, l'eau, marreau, machin, les pressions, les trucs, le temps y passe, puis les chaussons après, il n'est peut-être pas bien fait, tout ça, donc c'est pour ça, là, on a le temps que ce soir, c'est pour que dimanche, vous avez un peu plus de temps, organisez-vous bien, s'il y a des questions, on est là, et puis voilà, comme il a dit Benoît, c'est un championnat de France, pour moi, au niveau national, c'est la plus belle course, vous pouvez faire une saison moyenne, vous faites un super championnat de France, on vous dira toujours que vous avez fait une super saison, alors que c'est juste une course d'un jour, mais ça, c'est la course de la saison. Si vous êtes là, ce n'est pas une récompense, c'est que vous l'avez mérité, et c'est que vous êtes prêts et prêtes pour vous battre. Ce n'est pas en mode, trop bien, je vais au championnat de France, je mets le Bayou de l'Occitanie, et c'est juste ça la récompense, non, si vous êtes là, c'est que vous avez le niveau pour vous battre, et tout donner, on a fait un super stage, en 3 jours, mais c'était dur, vous êtes bien entraîné, il faut que vous, quand vous ayez passé la ligne, peu importe vos objectifs, peu importe votre place, il ne faut pas avoir de regrets, et pour ne pas avoir de regrets, il faut vraiment tout donner, et je ne vous dis pas que ça va être facile, vous avez choisi le cyclocross, c'est très dur, parce que le vélo, en général, c'est très dur, mais dans des conditions comme ça, sur un circuit comme ça, où il faut garder beaucoup de lucidité, parce que c'est hyper technique, et que tour par tour, ça va se dégrader énormément, et des fois, il faut même changer de trajectoire entre une course, voilà, il faut essayer de bien gérer tout ça, et pour que vous avez fini votre course, et bien vous avez dit, aujourd'hui, j'ai tout donné, je ne pouvais pas mieux faire, et là, vous n'aurez rien à regretter, et peu importe qui est devant, qui est derrière, on s'en fout, il faut tout donner jusqu'au bout, et il ne faut pas abandonner, à part si, des fois, ils abandonnent, ils ont tout cassé des vélos, ils ne peuvent plus passer la ligue, d'accord, mais un championnat, on n'abandonne pas parce qu'on n'est pas bien, ou parce que, voilà, peu importe ce qui se passe, il faut aller jusqu'au bout, et puis comme ça, vous n'aurez aucun regret, et puis voilà, ça peut être, je ne sais pas, pour certains, ça peut être un top 5, ça peut être un podium, ça peut être un top 10, voilà, je me répète, peu importe votre niveau, voilà, il faut tout donner, et pour tout donner, être bien, être positif, il faut bien s'organiser avant, et même si on est dans la boue, et qu'il fait froid, vous avez choisi le cyclocross, je pense que c'est parce que vous aimez ça, et voilà, il ne faut pas se plaindre, on y va, et puis on donne tout, et puis voilà, ça va être trop bien, quoi, et puis à la fin, on aura froid, on ne sentira plus les doigts, on sera plein de bouts, il y aura eu X gamelles, parce que sur une course comme ça, se faire une course parfaite, c'est impossible, c'est, voilà, vous pouvez à tout moment tomber, piquer un machin, mais tout le monde, ça va arriver, il est tellement dur, que ça va faire partie de la course, et il faut le gérer, et même si vous déraillez et tout, pas de panique, vous pouvez vous arrêter, remettre votre chaine, tout ça, on prend le temps, le circuit est tellement dur, même si on loupe un départ, on peut revenir, il n'y a aucun souci, c'est pas une course de route, c'est pas super roulant et tout. Voilà, mais voilà, gardez en tête que vous allez gagner votre sélection, et puis le meilleur, c'est demain et après-demain, pour vous, pour votre fierté, et puis si vous faites toutes les épreuves dans la région, les Coupes de France et tout, c'est pour vous battre demain. Donc, peu importe ce qu'il arrive, il faut tout donner pour rien rejeter, et comme ça, vous finirez avec le sourire, et c'est comme ça qu'on avance en France. Et puis, n'oubliez pas que souvent, dans la performance, OK, il y en a qui sont plus forts, sur papier, mais après, il y a les gens de championnat, et les gens de championnat, c'est ceux qui s'effondrent pas, et des fois, c'est tout simplement celui qui gagne, c'est celui ou celle qui va aller se faire le plus mal. Voilà, il faut être forte dans sa tête, il faut vraiment, vous êtes là, il faut se battre, il faut tout donner, et puis, il peut arriver 15 000 trucs, ben non, faut rien lâcher. Merci. Merci.